Yo ça flex en bas de ma maison regardez ça je vous accueille en claquée de chaussettes pour vous dire à quel point je suis à l'aise dans cette vidéo quoi bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit room tour tout simplement six mois plus tôt je vous avais montré à quoi ressemblait ma maison et grosso modo elle ressemblait à ça et à la place de ça on risque de mettre une table ça pourrait être sympa pour manger par exemple ça peut être une bonne idée bah ouais parce que j'ai déménagé pendant le confinement numéro 1 95% des magasins étaient fermés je vous cache pas que c'était la galère aujourd'hui si on est ensemble c'est tout simplement pour vous montrer toute l'évolution en l'espace de six mois il ya plein de nouveautés et notamment un nouvel habitant dans notre maison regardez comme elle est mignonne elle s'appelle minuit une petite série de photos tout de suite Avant de vous faire un petit tour en deux pieds de la maison cette vidéo est sponsorisée par rhino shield donc ce qu'on va faire c'est que je vais escalader vite fait le mur là je vais voler quoi je vais vous parler des meilleures coques de téléphone et puis on se retrouve dans quelques minutes quoi C'est la galère sa merde faut pas croire ça fait mal aux jambes heureux je perds en souplesse en ce moment moi bon rhino shield qu'est ce que c'est mais en vrai maintenant vous les connaissez non c'est des postes d'internet mais vas-y ne sait-on jamais rhino shield c'est une marque de protection pour téléphone airpod apple watch et cette fois ci m'ont contacté pour deux raisons la première c'est qu'ils ont de très grosses réductions à l'occasion de black friday black friday La deuxième c'est qu'ils ont des nouvelles collections incroyables et je vais vous montrer ça tout de suite c'est parti ok première collection on a la collection fortnight qui vient tout fraîchement d'être sorti au mois de novembre pendant que je parle des images s'affichent parce que je suis extrêmement professionnel deuxième nouvelle collection que je trouve incroyable à titre personnel mais bon c'est parce que j'adore les animés c'est la collection hunter x hunter là la coque qui m'ont donné là je la trouve incroyable je suis à deux doigts de la changer avec la coque que j'ai de base qui n'est autre bien entendu qu'une coque de la collection naruto shippuden celle ci en vrai ça fait quatre mois que je l'ai quatre mois que je m'en lasse pas dès que je la regarde je me dis roi mon téléphone il est beau gosse un peu vous avez tout un tas de modèles sur le site qui est disponible je vous invite à aller le voir vous avez par exemple une collection nasa vous avez une collection toute récente d'assassin's creed valala vous avez une collection league of legends wild rift Winnerift bref y'en a pour tous les goûts je rappelle qu'ils font aussi des coques pour airpods avec les designs de toutes les collections je vais vous présenter et à l'occasion de black friday vous avez jusqu'au 2 décembre une réduction de 5 à 60% sur tout le site et comme c'est un peu les refs vous avez 10% de réduction supplémentaire avec le code mastu bf il s'affiche à l'écran là vous pouvez pas le rater si jamais sinon vous pouvez aussi cliquer sur le lien présent en première ligne de description sur ce merci à rhino shield d'avoir sponsorisé cette vidéo je vais maintenant redescendre en passant par la fenêtre histoire de vous refaire un blog depuis le bas gros on à l'intérieur du palace ouais je sais on est pété de thunes mais bon que veux-tu pumpkin tu veux dire un mot là tout de suite à la cam ok pumpkin viens mon ref t'es la star de cette vidéo mais t'es pas tout seul je te paierai plus tard oh c'est bon tu vas pas commencer mieux le une fois si 500 euros ça te va pour ce tournage T'es sérieux que 500 balles c'est pas assez pumpkin il me dégoûte il me dégoûte d'habitude il est beaucoup plus humble bon première chose qui a changé depuis la dernière fois les gars c'est avec beaucoup de fierté que je vous annonce que j'ai enfin une table non mais attendez vous savez quoi je suis tellement heureux d'avoir une table on va se faire des petits plans de coupe Non mais vous vous avez pas le background moi j'ai vécu comme un sims pendant six mois ok bah ouais avec les délires de double confinement et tout là comment tu veux avoir des meubles le seul castorama danger il a fermé et tout ce que j'ai commandé sur les sites c'était toujours une galère mais abusé genre donc croyez-le ou non mais avoir une table gros ouh c'est une bénédiction parce qu'avant ça gros ma vie elle était waouh tu vois des fois quand tu commences des civils que ça n'a pas assez de thunes et que tu es obligé de revendre un frigo ça c'était ma vie avant on se baladait dans la cuisine avec ma meuf ça ressemblait à ça Bon c'est pas la seule chose qui a changé dans la pièce de vie avant de vous montrer la suite on va déjà aller dans la cuisine la cuisine la dernière fois était vide on n'avait pas de four je sais pas si on avait le frigo mais je crois qu'on l'avait on n'avait pas de meule rien regardez l'évolution aujourd'hui on a un four oh putain on voit mes claquettes non en vrai je vous assure qu'avoir un four et une plaque de cuisson à ça change une vie pendant trois mois on n'a rien vu tout ça vous cache pas mais faire la cuisine avec un micro-ondes bon bah je préfère manger mon cul quoi c'est pas tout on est très équipé en termes d'électro managé regardez tous ces ustensiles dont je ne sais pas me servir même la cafetière moi je suis le joueur de gars on arrive chez moi je fais alors tu veux quoi tu veux un café tu veux un café ok ok pour tes cafés serré non va t'asseoir ta gueule je te fais ça oui maman tu vas bien d'ivoire la nespresso oui on a la fesse ça c'est le meilleur ustensile de la cuisine mais je rêve encore des lave-vaisselle qui rangent la vaisselle tout seul c'est genre en mode faut faire la vaisselle faut la ranger n'importe quoi ou quoi là bon globalement pour la cuisine vous avez vu le principal il ya aussi le frigo mais en fait j'en ai pas parlé mais il ya aussi ces meubles là qui n'étaient pas là avant avec un beau petit frigo bon on n'est pas les seuls à se mettre bien regardez le nouvel arbre à chat pour pumpkin et minuit et vous savez ce qu'est le plus drôle c'est que aucun d'entre eux ne va dessus pourtant on a payé chien c'est marrant non les deux préfèrent aller sur celui là qui est tout petit et vieux là qui sent le fion mal séché tu vois ce que je veux dire ok c'est l'heure du reveal pour le salon je sais pas si vous êtes prêts 3 2 1 en vrai je suis trop content j'essaie de vous faire un bête de plantes d'angle mais j'ai du mal minuit comme toi on voit minuit dans le fond la regarder juste ici là elle vient de rentrer dans son nom non je suis trop content du résultat je vous montre un petit peu attendez vous trouvez pas que ça donne envie de prendre tous les coussins de s'allonger sur le canapé de chier dessus genre moi à chaque fois que je le vois je me dis teint je chierais bien dessus quoi en tout cas c'est ce qui se dit lui ce gros sac là tu fais le beau devant la caméra mais c'est qui qui a chier ici là t'as de la chance t'es un chat beau gosse quand même le petit tapis qui m'est bien aussi ça change vraiment une pièce à avoir un tapis les gars sachez-le ça change tout dans une maison on a des petits cadres aussi attendez je vous fais un zoom de professionnels vlogueurs là regardez ça prenez-en de la graine je tiens à rappeler un pour tous les professionnels de déco il ya un peu moins de six mois quand j'ai emménagé ici j'avais zéro meuble d'accord je suis arrivé comme ça chez moi yo les gars c'est ici ma nouvelle maison moi j'ai juste une switch sans manade quoi un frigo pour quoi faire j'ai animal crossing frère je m'en bats les couilles ils sont fous donc je vous cache pas que je suis content je peux que l'être en tout cas en voyant mon compte bancaire diminuer à ce point tu vois si je vous avais dit bah je suis grave triste mon appart depuis la merde normalement j'aurai une paire de boules ici là en mode ma tête c'est un zobe et du coup gigatélé qui fait la taille de ma mère allongée c'est à dire 1m60 Tu m'as piqué ma place mon ref là ça va on ne dérange pas n'existe pas à me dire si t'es à l'aise il ya un maximum d'applaudissements pour le ref pumpkin qui vient d'apparaître dans la vidéo yeah bon c'est l'heure de l'interview pumpkin exprime toi au micro s'il te plaît Bah franchement écoutez depuis qu'il est ici c'est une vraie crème c'est incroyable comme il a changé par rapport à quand j'habitais dans l'appartement il est incroyable maintenant c'est un tout petit pépère hyper gentil qui fait plein de câlins et qui veut juste sortir pour se balader bon après je vous cache pas que la cohabitation avec minu a été un petit peu rude au début parce que elle elle demande beaucoup de câlins là où lui à part avec moi il ne fait de câlins à personne regardez il est en train de s'endormir là c'est un vrai pépère maintenant ce qui fait que des fois tu passes de ils se font des gros câlins ah on s'enculent vraiment des fois ils se mettent des coups de pâte et en mode ah ouais vous rigolez pas les deux là bah voilà il m'a pourri de poils c'était la petite mise à jour pumpkin on passe tout de suite au prochain vlog et je vous présente mes nuits dans quelques instants c'est hyper bien organisé comme vidéo là je suis un professionnel ou quoi ? deuxième partie de ce petit vlog on est toujours dans le salon j'ai mon beau piano que voici laissez moi vous jouez un petit air j'ai vu des gens là depuis la vidéo d'Amixem au piano c'est aussi genre qui me demandaient ouais t'es où ? ça en est où le piano ? bah toujours au point mort quoi je devais apprendre des trucs Maxime il m'a appris à jouer du piano j'ai rien fait mais c'est bon signe ça veut dire que je fais d'autres choses plus productives à côté un jour j'espère je pourrais vous faire un autre morceau au piano et qui sera beaucoup plus stylé que celui-ci bon il y a quelques pièces que je vous avais pas montré la dernière fois notamment cette porte et beaucoup m'ont dit ouais c'est quoi la dinguerie il se cache quoi derrière la porte il y a je suis sûr il y a un cinéma oh c'est la porte de Cyril ou quoi la vie de ma mère il ouvre la porte il y a quoi il y a des lions il y a des dingueries gros il n'y a pas de nanani nanana tu connais C'est mon garage vous comprenez des fois pourquoi dans les vidéos on vous montre pas tout incroyait pas l'appartement il est rangé pour la vidéo sinon c'est comme ça vous êtes fous vous ils ont cru j'étais propre genre bon la salle de bain rien de plus à part un beau gosse je me calme je suis excité là j'en peux plus en vrai la vidéo commence à devenir glauque quand vous voyez mon un châle par terre vous voyez ce que je veux dire donc on va pas faire un tour de fou dans la salle de bain tu voyais une douche il y a un lavabo c'est bon tu as capté juste il y a un truc dont je suis fier c'est mes chiottes quoi quelqu'un a une déco stylé comme ça dans ses chiottes oui bah nique ta mère laisse moi laisse moi flex un peu avec mes petits tableaux qui peut flex et dire j'ai une baleine dans mes chiottes voilà ce qui me fait rire c'est que dans le monde il y a des gens qui ont sûrement un aquarium dans leurs chiottes en fait c'est moi c'est mon souci si je veux pas faire de jaloux tu vois ce que je veux dire oh je suis obligé de vous cacher des trucs dans la maison qu'il n'y ait pas de que ça fasse pas des dingueries capté je veux pas 30 été sur twitter ah si je vous montre les vrais dingueries de ma maison vous pétez un câble ah si je vous en montre une vite zèv c'est parce que c'est entre nous t'as vu mais silence radio mais vas-y n'en parle à personne Calendrier de l'avant ma gueule c'est pas n'importe lequel c'est un calendrier de l'avant pour deux mais en fait le bail c'est que je le mange tout seul c'est un merde bon remontons je vous montre la suite ouais alors ça c'est le câble ethernet qui m'a fixé ça coupé au montage louis va gérer la suite il sait qu'il faut que je montre aux gens que j'ai une vie de rêve alors qu'en réalité je pue la merde ma vie va faire trop de bouée louis ma copine est dans son bureau et elle elle suit des cours elle m'a dit c'est des cours de cul sur parcours sub genre bizarre mais je voulais vous montrer la chambre d'amis qui a bien évolué depuis la dernière fois puisqu'elle était vide et maintenant on a un beau lit donc si jamais il ya des gens là qui veulent venir dormir à la maison tranquille tu vois on voit un mec une petite zouze là puis ça gagne en bas là 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 ok elle grappe bien là et ça là vous voyez ce que c'est ça c'est minuit qui se torche le cul sur mes draps putain je vais le détruire la petite monnaie en fait un peu plus de ces chats là Mesdames et messieurs la deuxième nouvelle star de cette chaîne sa première apparition je vous présente minuit j'ai l'impression que quand je prends un chat dans mes bras il s'endort automatiquement c'est bizarre non quelle particularité à minuit bah écoutez la première fois qu'on me l'a présenté on m'a dit oh c'est un chat isabelle donc moi tu sais je dis comment ça elle fait la compta Non en gros un chat isabelle c'est un chat composé de trois couleurs du blanc du noir et du roux regardez comme elle est mignonne je la laisse se poser sur moi un petit peu alors je vous rassure sa colorette rien de grave c'est pas un cosplay lampadaire en gros c'est juste qu'on vient de la stériliser il faut pas qu'elle se gratte parce que forcément lui a ouvert le ventre pour revenir à ce que je disais cette anomalie génétique l'a fait qu'en gros cette race de chats les chats isabelle sont à 99,9% des chats femelles donc c'est une petite mémère qu'on a appelé minuit pourquoi bah en grande partie parce qu'en fait elle a une séparation sur le visage entre ces deux pelages et c'est trop beau et du coup on s'est dit bah minuit c'est trop stylé elle demande abusément des câlins tout le temps mais elle en demande beaucoup plus à pumpkin qu'à moi j'ai remarqué sauf que pumpkin lui il veut être tranquille donc au début c'était un peu conflictuel la relation mais petit à petit j'ai l'impression que ça se fait en même temps j'ai envie de vous dire regardez comme elle est jolie quoi c'est incroyable c'est trop belle elle ronronne c'est ouf voilà c'était la deuxième petite interview je suis très content d'avoir mes chats ils apportent vraiment un quotidien de bonheur en plus dans la maison trop content qu'ils finissent par se familiariser et par se faire des câlins il reste encore quelques jours à devoir supporter sa collerette là mais bientôt elle pourra gambader dans les hautes herbes avec d'autres chats quand on aura fini tes vaccins et ouais ma petite gueule tu crois que ça va se passer tranquillement comme ça on continue le bloc ça vous intéresse plus de voir ma salle de cinéma je comprends allez bien minuit je veux partir pour toi c'est 1000 euros l'intervention là tu te rends compte un peu mille balles tu vas prendre c'est faux bon les frères on arrive dans un endroit tant attendu ma chambre je vous mets dans un angle qui fait envie d'accord donc c'est normal si vous êtes un peu secoué après avoir vu ces images d'accord quoi là c'est en face de moi c'est chaud j'en ai vu des chambres comme ça mais là c'est trop sérieusement qui est la personne qui a fait cette déco je suis désolé c'était trop tentant et voilà c'est le problème moi tu me laisses une caméra dans les mains en tout cas une grosse pensée à tous ceux qui me regardent aux alentours de 19 heures qui sont en repas de famille on pense fort à vous l'équipe d'ailleurs je m'adresse directement aux parents des enfants qui me regardent madame monsieur c'est pas toujours comme ça enfin je veux dire je filme pas toujours les cacas de mes chats et vos enfants ne regardent pas que ça des fois je filme les miens aussi sinon voici à quoi ressemble ma chambre il ya quoi faire des plans de couple là pour le coup je suis assez content de cette pièce le lit est trop cool je trouve regarder la tête de lit je trouve ça trop cool ici il y a les mangas de la meuf et là bas il est mien et dans ce meuble là il y a mes strings quoi petite particularité dans cette pièce en plus d'être extrêmement cocooning regardez ce que l'on peut faire première étape fermer les volets deuxième étape à allumer des petites l'aide et dernière étape ultime ceci connaissez pas vous inquiétez pas je me mets dans le noir et regardez vous savez pas ce que c'est là vous vous dites mais qu'est ce qui se passe et bien regardez ça je suis assez fier c'est un peu l'achat ai textilé de la vidéo hyper relaxant une petite bougie là les petites l'aide des toutes petites lumière de veille et on se met dans un mood là le confinement on le fume bien suivante bon là on est dans le bureau de ma copine bête de chaises gamer pourtant elle taffe parce que c'est d'ici qu'elle taffe quoi voir un peu ça taff quoi méthode d'initiation à la langue et à l'écriture du cul ok regardez cet élément de déco incroyable mi 14 qui veille dans cette pièce bon là je vais vous montrer une partie du bureau que je sur kiffe personnellement pourquoi premièrement parce que vous pouvez retrouver absolument toutes les dernières collections des coques rhinoshield juste d'ici avouez je suis une bête d'influence en vrai mais faut le dire elles sont lourdes en même temps ils ont fait du bon travail sérieux et c'est aussi mon endroit préféré parce que c'est là que je trouve toutes mes paires de sneakers je me suis pas peu fier de toutes ces paires quoi surtout celle ci là je vous donne un avis elle coûte plus de 500 euros je suis con comme avalée dernière pièce mon bureau qui n'a absolument pas changé depuis la dernière fois où vous êtes venu si ce n'est qu'il ya encore plus de bordel est ce que vous êtes prêts à voir l'envers du décor de là où je tourne toutes mes vidéos 3 2 1 voilà l'envers du décor d'habitude je tourne avec cette caméra juste ici et là je vais vous montrer un truc hyper impressionnant moi en fait je suis grave chaud tout ce qui est cab management et regardez ça c'est dans ces moments là où je me dis pourquoi je me fais chier à faire du divertissement je devrais ouvrir une chaîne high-tech donc voilà quoi c'est ici que je fais bah que je taffe quoi je fais mes petits sons d'ailleurs j'ai un petit son à vous faire écouter dites moi ce que vous en pensez genre c'est un son que j'ai fait pour joye qui a écouté j'ai voulu faire un rap un peu énervé tu va rocker kiaa soeur le veste pas tu consommes du shit mais je n'aime pas je prie vers gobel chibras de mon pote jordan dans la tesla je fais ça en vitesse n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez globalement petite note sur 10 et bien vous savez quoi j'adore faire des blocs je sais pas si vous avez tout ce fruit ou non n'hésitez pas à venir dans les commentaires en ce moment je retrouve une vraie hype à lire tout nouveau comme vraiment je passe des heures à scroller dans les plus récents et tout et ça fait trop plaisir un gros merci d'ailleurs pour la vidéo de mon anniversaire la semaine dernière on a été premiers des tendances pendant très longtemps je suis trop content qu'elle vous ait plu et merci pour le soutien vous êtes incroyable je sais que c'est un peu la routine habituelle mais si jamais ce genre de format vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo voilà ça me ferait plaisir en vrai si jamais vous êtes tout nouveau et vous êtes en mode oh c'est sympa un peu ce qui fait je vous invite à vous abonner en vrai c'est le bouton rouge juste en dessous de l'écran un énorme merci à Renoshi d'avoir sponsorisé cette vidéo je vous rappelle que toutes les offres du Black Friday se terminent le 2 décembre je vous remets aussi juste ici mon code voilà si jamais vous voulez 10% de réduction supplémentaire merci à vous d'être resté jusqu'à la fin merci à mes deux guests merci Louis d'avoir monté cette vidéo franchement Louis ça fait un an maintenant qu'on bosse ensemble t'es un peu mon ref quoi franchement un maximum de beau gosse Louis s'il vous plaît bon c'est reçu il est temps pour moi de retourner dans ma vraie maison non parce que croyez pas que cette maison de proulot c'est ma vraie maison j'appelle mon chauffeur ouais Demba c'est bon j'ai fini là tu pourras rendre les clés du Airbnb et l'autre mange merde vas-y ça marche ils sont malades en mode là je me sable comme ça genre putain plus la merde cette pièce ça sur le cul genre mais tiens ils sont malades et